Je dois tout d'abord remercier Serine Pape Maleksi qui est venue avec la famille de Cédrage Maleksi à cette cérémonie que nous connaissons maintenant, qui est une réunion où nous profitons avec tous les services de l'Etat pour faire le point de l'état de préparation du GAMO. Auparavant, il y a eu des rencontres à Thiès et à Thiawan d'abord, à Thiès ensuite, et nous voici pour la réunion nationale. Nous avons fait le tour avec l'ensemble des services et toutes les préoccupations du comité d'organisation ont été abordées devant le maire, devant les différents services et également des solutions ont été apportées à l'essentiel des préoccupations. C'est un événement qui rassemble beaucoup de monde en un si court laps de temps parce que c'est peut-être maximum si on commence le début, donc une dizaine de jours avant, c'est à peu près sous deux semaines. Avec une forte concentration sur les trois jours, nous avons fait le point de l'ensemble des besoins pour l'eau, pour l'électricité, pour l'assainissement, pour la voirie et les services qui sont là au prix des engagements. Nous pensons que tous ces engagements seront respectés parce que nous avons l'habitude de cheminer avec ces services pour la satisfaction de ces préoccupations et le 31 octobre, Inch'Allah, nous allons faire une réunion d'évaluation. Nous serons à huit jours de l'événement et ça nous permettra d'accélérer pour ceux qui seront en retard ou d'évaluer pour carrément pour savoir ce qu'ils en sont. C'est juste pour que la police et la gendarmerie cordonnent. En vérité, c'est un seul plan de circulation mais qui était présenté en deux phases. Je l'ai dit, ils peuvent tout simplement coordonner pour présenter un seul plan de circulation parce qu'en réalité, c'est un seul plan de circulation parce que tous ces plans ont été approuvés par le préfet. Le plan concerne ceux qui rentrent à Tiahone et ceux qui, d'habitude, étaient restés à l'intérieur de Tiahone. Sur le plan de la sécurité, j'avoue qu'objectivement, nous avons beaucoup de dispositions qui sont prises par la police, par la gendarmerie, par les sapeurs-pompiers. Et j'avoue que si vous regardez tous ces grands événements, on n'a plus le problème parce que ces forces de défense et de sécurité ont aujourd'hui les effectifs nécessaires, ont également le matériel nécessaire, suffisamment de les déployer à temps. Donc je pense qu'elles ont parfaitement compris leur mission. Pour les autres services, là également, j'avoue que si vous regardez rien que du côté de la SONES, beaucoup d'investissements ont été faits pour l'extension du réseau au niveau de Tiahone. Déjà de façon particulière, mais dans les autres régions également, là où il y a le GAMU, nous avons de bonnes dispositions qui sont prises pour la SENELEC. Je pense que nous avons tous vu ensemble depuis 2012 comment la SENELEC a évolué dans ses investissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de zéro délestage, mais pratiquement il n'y a plus de délestage depuis très longtemps. Il peut y avoir des perturbations dans le réseau, c'est peut-être l'occasion de sensibiliser les populations pour éviter en tout cas les quelques désagréments que nous avons connus à Touba durant ce magal. Il faudra l'éviter, donc pour que les gens soient beaucoup plus regardants par rapport à ce qui intervient dans le réseau et dans les environs. Mais vraiment, dans l'ensemble, nous sommes vraiment rassurés.